Ce jour-là sur Gré, il fait un vrai temps de toussaint. Il faut vraiment être très courageux pour oser sortir courir. Il y a trois ans, il faisait bien meilleur, mais personne n'aurait couru seul. Ce 28 octobre, toute une ville cherche Alexia, la jeune et jolie joggeuse portée disparue. Il s'écoulera 48 heures avant que l'on ne retrouve son corps calciné dans un sous-bois. C'est la première onde de choc. J'ai dit, il y a un barbare qui se promène. Les gens étaient terrifiés. Le pays tout entier fait sienne l'horreur d'un drame que l'on attribue d'abord à un prédateur. Alexia est un symbole, le visage innocent qui porte la lutte engagée contre les violences faites aux femmes. Partout, des joggings solidaires sont organisés. On a sensiblement le même âge, on est actifs et on chausse les baskets pour aller courir quand on peut. Donc on s'identifie à Alexia et c'est pour ça que ça nous a touchés particulièrement. De Marseille à Paris, partout, on court pour la liberté de vivre. A Besançon, Alexia devient un dossard pour toutes ses sœurs anonymes. Ce qui a été très important à cette époque aussi, c'est la montée de MeToo, puisque c'est exactement le même mois que l'affaire MeToo a éclaté. Et que des milliers, des dizaines de milliers de femmes se sont inscrites sur MeToo aussitôt après l'annonce de ce hashtag. Survient alors la deuxième onde de choc. Le mari éploré tombe le masque après trois mois de larmes ostentatoires. Oui, il l'a étranglé dans un moment, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est comme ça que le droit appelle ça et qu'après, il a été dépassé partout. L'époux meurtrier est arrêté. Alexia n'est jamais parti courir, il a menti, il a triché, son scénario est diabolique. Il avoue, se rétracte, accuse sa femme et ses proches. Le public se sent trahi. Alors, il compatit avec une famille unie. Une mère courage, un père effondré, une sœur révoltée, un beau-frère sali. Le drame conjugal vire à la tragédie grecque, la fascination pour l'affaire est sans limite. Aujourd'hui, j'arrive à en parler, je dirais sereinement, parce qu'il y a trois ans qui se sont déroulés. Et quand c'est arrivé, quand je vous dis, on ne dormait pas de la nuit, on ne dormait pas du tout de la nuit. Et peu de fois, vous essayez de retrouver le sommeil, vous avez soit un SMS qui vous arrive, soit vous avez une diffusion sur les chaînes d'information, les chaînes 24-24. On baigne dans le drame, en fait. On baigne dans le drame et surtout, on est toujours, quand on essaie de s'apaiser un petit peu, on ne peut pas. La machine médiatique n'a plus de frein, les familles sont traquées, tout le monde parle, tout le monde juge. Les médias en savent parfois plus long que les avocats sur-sollicités. Le conseil de Jonathan Daval est poursuivi pour violation du secret de l'instruction. La procureure recadre. Derrière cette histoire qu'on déroule de manière aussi indécente, se joue le destin d'un homme qui doit bénéficier de la présomption d'innocence, bafouée chaque jour depuis son interpellation. C'est aussi une jeune femme, morte il y a si peu de temps, dans des conditions terribles et dont la mémoire est chaque jour salie un peu plus. Je déplore, je déplore globalement cette justice spectacle, cette justice qui se rend ailleurs que dans les enceintes judiciaires. Les jurés normalement quand ils jugent une affaire criminelle ne doivent pas connaître l'affaire et doivent se faire leur opinion en fonction de ce qu'ils entendent au cours des débats qui sont des débats oraux. Étrange procès donc celui de Jonathan Daval où les jurés seront déjà tout ou presque, où le verdict populaire sera déjà tombé, où les médias seront encore omniprésents.